La station spatiale internationale, à son bord, sur les yeux de Thomas Pesquet, un casque de réalité virtuelle. Il expérimente la réactivité du cerveau en absence de pesanteur. Thomas Pesquet, on lui a demandé de participer à deux expériences différentes, en tant que scientifique d'ailleurs, qu'opérateur, et en tant que cobaye en même temps. Faire ses expériences avec lui avant sa mission, plusieurs fois même, pour voir sur Terre son comportement, son cerveau, comment réagit aux stimuli qu'on lui donne. Après, on est en train de le tester pendant sa mission, donc en microgravité, pour voir les effets de la microgravité de la pesanteur. Et après, on le testera même, une fois qu'il sera retourné sur Terre, pour voir comment le cerveau éventuellement va se réadapter à la condition terrestre. Et pour avoir un aperçu des tâches complexes effectuées par l'astronaute, Michélé nous dévoile son dispositif prototype. Et là, c'est par exemple une tâche de pilotage, à travers un parcours assez compliqué. Le but, c'est celui de parcourir sans jamais toucher ces petits cercles, ellipses, qui entourent le parcours. C'est des tâches de coordination visuomotrice, on dit, donc des tâches dans lesquelles le cerveau doit élaborer des informations sensorielles, comme la vision, le toucher, la proposition, le sens de son propre corps, pour arriver à bien effectuer une tâche. Ces expérimentations, dans l'espace ou sur Terre, permettent d'élaborer de nouvelles approches ergonomiques, thérapeutiques et réparatrices. Comme ici, dans le service d'ORL et chirurgie cervico-faciale, qui développe un test d'équilibre utilisant la réalité virtuelle chez l'enfant. Laisse ta main, et tu appuies à nouveau, on va répéter. Donc essaye de soulever ta main, je te laisse faire tout ça, c'est plus facile. Essaye de chercher l'orientation qui fait désactiver le bouclier d'énergie. Ok, là tu peux baisser, donc c'était la bonne orientation, et c'est cette orientation-là de la main que tu dois garder en tête, mais tu dois tirer avec la même orientation. Essaye, tu verras. Mais c'est parfait. Là, on va passer au niveau 2. Alors, je te préviens, il y a beaucoup de niveaux. Dans l'espace ou sur Terre, la recherche sur la réalité virtuelle décrypte nos sens. Et devient déjà un atout pour la santé médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada